... Tous les jeudis, Jean-Michel Ambrosini fait visiter l'église conventuelle franciscaine de Canary dans le Cap-Corse. Ce jour-là, ce n'est pas moins que l'experte en retable de la Renaissance, Louise Agnédoux, qui l'accompagne. Ici, un polyptique en forme d'arc de triomphe qui relève d'entrée au niveau d'exécution. Pour l'historienne de l'art, il est incontestablement signé Agostino Mombelli, un artiste documenté à Gênes dès 1510. Au niveau des styles, Agostino Mombelli est caractérisé par un sens du dynamisme de la scène, un plasticisme très marqué, très développé, et un usage de clair-obscur qui témoigne en fait que l'artiste maîtrise parfaitement les moyens d'expression d'un artiste en pleine Renaissance, un artiste majeur. Mais comment ce tableau est-il arrivé ici ? La documentation fait cruellement défaut pour le dire. On imagine que, compte tenu que l'église la plus ancienne est l'église romane, qui était située un peu plus bas, Santa Maria Assunta, qui date du XIIe, ici on a un retable dédié à l'Assomption, Santa Maria Assunta, Assomption. Beaucoup pensent que ce retable était initialement dans l'église Santa Maria. Et les énigmes ne manquent pas. L'église compte un autre polyéptique. Particularité, les panneaux latéraux sont réalisés par un même artiste, mais pas le panneau central. Les deux panneaux ici sont attribuables à un artiste influencé par cet artiste majeur nommé Giovanni Mazzone. Par contre, le panneau central, qui est caractérisé par un fondeur, les auréoles poinçonnées, présente une attitude, comment dire, formelle plutôt que culturelle, proche d'un artiste actif dans la région de la Ligourie occidentale, qui s'appelle Guido de Rehanzo. Mais alors, pourquoi donc ce curieux assemblage ? Les érudits locaux ont émis une hypothèse qui pourrait a priori sembler logique. Le panneau central, qui représente Saint-Michel-Archange, terrassant de dragon, est un élément d'un autre triptyque dont on a un autre panneau dans la sacristie. C'est alors dans la sacristie que pourrait se trouver la clé du mystère. C'est ce volteau centre qui pourrait être associé au Saint-Michel, qu'on a vu tout à l'heure. Mais au premier coup d'œil, le verdict de Louise Agnédou tombe implacable comme un coup près. Ici, on est toujours dans la région à la frontière entre le comté de Nice et l'extrême Ligourie occidentale, mais avec un style différent. Il y a une certaine rigidité dans la figure, dans la structure de la figure, mais quand même une certaine perception du naturalisme. Et du coup, à mon avis, il s'agit d'un tableau attribuable, sans doute, aux premières années du 16e. Louise Agnédou a consacré une thèse au retable renaissant de l'île. Des recherches poussées, qui éclairent aujourd'hui amplement ce patrimoine si précieux. Un patrimoine qui est le réceptacle du nord au sud de différents courants italiens et même catalans de la Renaissance. Avec un seul bémol, l'île n'a pas su insuffler une dynamique artistique propre à l'époque.